Dans le cadre du soutien et consolidation, on va attaquer l'exercice 5. On va faire la correction de l'exercice 5 qui peut lire cet exercice. Vas-y, Adam. L'exercice 5, si on fait brûler dans l'air un pot de PVC, il faut le chlorure de vinyle. Il se forme 5 corps purs de la vapore d'eau, du dioxyde de carbone, du carbone, du monoxyde de carbone et du chlorure d'hydrogène. C'est très bien. Arrête, arrête. Merci beaucoup. Donc, il y a un texte. Vous voyez ? Il va tirer toutes les données qui sont dans le texte. Donc, le texte fait des données qui sont très importantes. Déjà, la combustion du PVC, je peux tirer les réactifs. Donc, quels sont les réactifs ? Oui ? PVC plus l'oxygène. Exactement. Il va tirer le PVC et le dioxygène. Très bien. Donc, quand il met la combustion, le PVC, la combustion, c'est ma combustion. Un élève de 3e année, il pense à O2, le dioxygène. Très bien. Quels sont les produits de cette combustion ? Donc, déjà, ils sont où ? Dans le texte. Dans le texte. Vous voyez le mot, ils se forment. Même quand ils se forment. Tronnaf, les produits. Il y a celui qui a posé cet exercice. Il se forment. Donc, je pense automatiquement aux produits. Donc, quels sont les produits ? Vas-y. Oui. Ah, de O. Oui. De la vapeur douce, c'est-à-dire H2O. Vas-y. CO2, c'est le dioxyde de carbon. Vas-y. Vas-y. Quoi d'autre ? Carbond. Et quoi d'autre ? C. Mais tu continues. Quoi d'autre ? Oui. C. Le C, c'est le carbone. C'est aussi le dioxyde de carbone. HCl. Le chlorhyde d'hydrogène, c'est HCl. Donc, il y a deux points qui sont cadeaux. Cadeau, cadeau. Donc, il y a des cadeaux. Rime le, le texte. Donc, voilà. Donc, je vais cliquer. Non ? Vas-y, non ? Donc, Vas-y, m'attendez au milieu. Un phoblique. Deux autres exercices, il y a un an. Les réactifs, comme vous avez dit, c'est le PVC et le dioxygène. Pour les produits, vous m'avez dit qu'il y a cinq. Voilà. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord ? Je passe à la question trois. Quels sont les tests chimiques qui permettent d'identifier deux des produits formés ? Il y a un an. Je n'ai pas dit que les produits formés. Cinq. Cinq. Ça, il y a un test d'identification qui est très simple. Vous avez compris ? Attendez. Il y a un test d'identification. Par exemple, il y a des gaz. Par exemple, le CO2, le H2O, il y a une couleur, il y a une odeur. Mais il y a des tests d'identification pour prouver que ces deux gaz se forment, effectivement. Donc, vas-y. Oui, Moët. Oui, Moët. On a le... Aron, tu vois, s'il te plaît. On a l'H2O et le CO2. Tu as choisi le H2O et le CO2. Très bien. Vas-y. Au-dessus, tu me donnes le test d'identification. Le test d'identification. Identification. Identification de CO2, c'est par le l'eau de chaud. Très bien. Le l'eau de chaud, l'impétre, se conservé, au contact avec CO2, qu'est-ce qui se trouve ? Il se trouve. Il se trouve. Très bien. Donc, CO2, l'eau de chaud, ils sont des âmes. Il m'a l'eau de chaud, trouble. Non, CO2, trouble, l'eau de chaud. Très bien. Qui peut continuer ? Tu peux continuer. Vas-y. L'H2O par chauffage. Par le chauffage, c'est-à-dire ? Par le chauffage, les bouclets d'eau, si on a chauffé l'eau, on chauffe l'eau. Ah, attention. Donc, on est en train de brûler le PVC. Ah, le PVC. Attends, le PVC, il est en train de brûler. Donc, il y a ces produits-là. Des produits-là. Il y a la zone où je fais l'expérience. Il y a des produits. Tu es d'accord ? Alors, il y a la vapeur d'eau. Donc, H2O, c'est la vapeur d'eau. Elle est invisible. Attends, je vais te passer à un autre élève. Donc, il y a H2O qui se dégage. Donc, j'ai besoin de quoi pour prouver que H2O, vraiment, il y a de H2O. La vapeur d'eau. J'ai besoin de quoi ? Un, un. Vas-y. Un récipient. Un récipient. Qui dirait qu'il y a de l'eau ? C'est quoi ? Bravo ! Un récipient sec et froid. Pourquoi le récipient doit être froid ? Pour attirer la vapeur d'eau. Pour attirer. Quand la vapeur d'eau frappe au récipient qui est froid dans les parois du récipient, qu'est-ce qui va se passer à la vapeur d'eau ? Il va passer de l'état ? De l'état gazant à l'état liquide. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais voir sur les parois internes du clef d'eau ? De l'état liquide. Donc, on appelle la buille. Bravo ! Donc, un récipient. Très bien. Parfois, j'ai dit froid. Pourquoi le récipient doit être sec ? Un autre. D'accord ? Un autre. Pour confirmer qu'il y a de la vapeur d'eau. Pour confirmer qu'effectivement, que, effectivement, d'accord, les gouttelettes d'eau, la source de l'eau, c'est la vapeur d'eau. C'est-à-dire, on va faire un récipient. Je veux dire qu'il y a une vapeur d'eau qui est en train de détecter, s'il y a une vapeur d'eau. Je veux dire que vous voyez qu'il y a des gouttelettes d'eau. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je veux dire qu'il y a une vapeur d'eau qui est en train de détecter, s'il y a des gouttelettes d'eau. Donc, pour qu'il y ait des gouttelettes d'eau, l'observateur, il y a vraiment le récipient qu'il y a de la vapeur d'eau qui est en train de détecter, s'il y a des gouttelettes d'eau. Vous avez compris, il y a des gouttelettes d'eau. Très bien. Donc, pour HCL, je m'affiche comment détecter la présence de HCL, le thèse d'identification d'eau, le carbone. C'est un des peaux noirs. Un des peaux noirs ou la fumée, la fumée noire, très bien. On peut le voir à l'aide de l'œil. C'est bien. Quand il y a un ina qui est propre, il devient sale, il devient noir. Il y a des peaux noirs. Donc, on ne mettra pas dans deux types d'eau. Ses l'inan qui sont en train de retourner comme ça. Ce qui concerne le carbone, il y a quel état d'abord ? C'est sûr. Au sein de cette partie. avec cette position là normal, on a dit qu'il y a une poudre, on dirait qu'elle va tomber mais ils sont collés. Grâce à quoi ils sont collés? H2O liquide. On a dit qu'il y a l'eau à l'état gazeux ou l'air à l'état liquide qui a fait coller quoi? Le carbone. On peut détecter facilement la présence de carbone en plaçant une coupelle blanche au dessus de la flamme, il se forme un dépôt noir constitué de carbone. Pour le CO2 qui m'attaque le chouche et les douleurs de chauds limpides qui se troublent au contact du CO2, la vapeur d'eau aussi au contact d'un récipient froid, tu es en train de filmer ça. Attention, les élèves qui le suivent peuvent faire un scream. Comment ça se fait un scream? Comment ça se fait un scream? Voilà, je suis faible fait. La vapeur d'eau H2O au contact d'un récipient froid et sec. Il faut mentionner et préciser. La vapeur d'eau se refroidit, se condense, la condense aussi ou bien la liquéfaction pour donner de l'eau sous forme de boutelette qu'il me garde visible qu'on appelle la bulle. Très bien. Écrire le bilan de cette transformation chimique. Le bilan de cette transformation chimique. Écrire le bilan. Oui. Donc, on va écrire le bilan. Oui. De cette... Oui. PVC. Vas-y. PVC. Oui. Flèche C plus CO plus CO2 plus H2O plus H2O plus H2O. Plus H7. Très bien. Bon, H7. Oui. La question qui suit, à partir du bilan, il faut déduire les différents types d'atomes présents dans la molécule de PVC. Vous avez compris. Donc, on va faire rappel à quoi ? La loi de conservation des atomes en genre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va, à partir de ce bilan, tirer les genres d'atomes qui constituent les produits. Donc, je vais vous donner la recette. Oui. La recette. Je vais vous donner le travail à l'arbière. C. 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 J. H. C. M. O. C. 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 parce que le pvc c'est bien de quoi il est constitué très bien donc qui peut lire cette partie là d'après la loi de conservation des atomes en genre les atomes qui sont présents dans les molécules de pvc sont le carbone l'hydrogène le chlore parce que je m'explique là pour quelqu'un qui nous suit du maroc tu peux passer ici avec celui qui est en train de filmer tu as passé ici donc je l'écoute là donnez moi rapidement les produits aidez moi je m'entraînerai tout à l'heure le chlore c'est l'intérêt c'est l'intérêt c'est l'intérêt c'est l'intérêt comme la c'est l'intérêt dans le chlore c'est l'intérêt point d'interrogation le hôme très bien oui la loi de conservation qu'on a un noué des atomes qui sont ici automatiquement doivent être ici Vous avez compris ? Donc le haut, il est là. Qu'est-ce qu'il reste ici ? Il manque le C et le H et le CL. Vous avez compris ? D'ailleurs, il y a la loi de conservation. Les kénin à gauche, elles sont à droite. Ou les kénin à droite sont à gauche. Elles sont à droite. Donc automatiquement, les trois qui restent, sont à droite. C'est fort possible qu'il y a une loi. C'est sûr qu'il y a une loi. Qu'est-ce qu'il manque ? Le C, le H et le CL, automatiquement, sont à gauche. Le PVC. Vous avez compris ? Donc automatiquement, le C, H et le CL sont ou bien constituent le PVC. Donc, le PVC contient essentiellement le C, le H et le CL. Et la quantité, il est énorme. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Oui ? Le carbone, le carbone, l'hydrogène et le chlore. Est-ce que c'est la dernière question pour passer à l'exercice suivant ? Non. Non ? Il reste une autre question ? Oui. Ah oui, à quelle famille appartient, à quelle famille de matériaux appartient le PVC ? Organs. 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 Très bien. Le PVC contient essentiellement les atomes de carbone et d'hydrogène. Pour cela, il a dit que le carbone et l'hydrogène sont prouvé. Oui. On a prouvé qu'il y a l'eau. Madame Kaynine, l'eau automatiquement appartient à la famille. Il a dit que le matériau organique. Il a dit que le carbone et l'hydrogène. est ce que c'est la dernière question oui donc tu arrêtes la vidéo